et yo salut à tous c'est Kees on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec la classe siop dans un petit mode multi très très rox avec bien sûr le corps à corps et pétoche donc pour ce stuff on est vraiment équipé d'un mode très très bourrin donc on a les bottes l'anneau et la coiffe triton ensuite nous avons la voile d'encre pardon la ceinture et la mulette strigite pour vraiment avoir un max de crit un minimum d'habitat histoire d'être bien tranquille et ensuite nous avons la bague lourson pour ligne nœud terre-feu enfin ça régale et les sites de fusse avec bien sûr un sac au cher pour le bonus pa afin de jouer en 12 pa et le petit abyssal qui donnera bien sûr le 6 pm sauf c'est nos corps à corps et du coup on aura 13 et ça sera clairement encore mieux ensuite pour les caractéristiques on est sur un 12 5 on veut dire 6 parce que j'ai pas de vilblis mais on à l'abyssal 2 de porter ça on s'en moque un peu ensuite nous avons 530 de force 460 d'intelligence parce que 400 de puissance 51 de cc donc vraiment une chance sur 2 même plus avec le corps à corps car le corps à corps donne 15 de base il me semble c'est ça on est sur de 66 de crit on a 72 esquive pas histoire de banquer un petit peu les retraits et 2500 d'initiative avec 188 de crit donc en cas de cc je vous dis que les pétoches elle peut envoyer très très lourd après une petite variante si jamais vous voulez vraiment troll à fond vous pouvez toujours mettre bien sûr il est ouf j'étais pas sur moi en gros le dofus ébène à la place de ce dofus pourpre ça fera tout aussi le café hein franchement c'est très très propre du coup on va taper un petit side lag on va se buff on se met prêt tranquillou on va mettre des divines histoire de bien se booster en mode très très sauvage une petite vitalité et une maîtrise d'armes comme ça c'est fait voilà parfait ça crit impeccable tout ce qu'on souhaite on relance on relance une puissance du coup le but du 12p en fait c'est de pouvoir bon cac précis et mettre par exemple je suis pas une pression plus une contre une concentration ou une fureur si jamais vous l'avez vous avez pu la lancer au t2 ensuite on va passer et voilà alors on va bon bon on a le 13p un combat réel on sera en 12 ans on met un coup de cac ça crite 3500 regardez les dommages sont fantastiques c'est ultra agréable à voir on va mettre une pression et finir par une concentration je vais pas mettre une deuxième pression ça sert à rien on s'en fout de toute façon on va jouer en 12 paires donc on n'a aucun intérêt donc voilà du coup la concentration qui bute ce putsch et nous ce qu'on va faire c'est switcher directement sur divers combats à tout de suite alors on est parti pour un premier combat face à un xélor full agi ok on va se buff on va claquer déjà j'avais le claquer maîtrise maintenant je sais pas si c'est worse je sais pas tiens on va mettre une pression on va chill s'il faut au prochain tour un jour dans le jour ce qui nous fait quand même ce petit xélor prémonition ok il joue avec un ébène putain c'est vrai que j'avais peut-être pas mis l'ébène j'avais pas mais j'aurais peut-être dû changer la place du pourpre c'est vrai que ça aurait pu être cool mais bon tant pis on va faire avec puissance on va déferlement si le jeu le décide bien déferlement parfait comme ça on prend un peu de boubou on va fureur histoire de la booster vu que le xélor va commencer ici à son tour et on passe alors très spa pour ce xélor nous on est en 12 on a combien 25% air donc on a de quoi tanker ça fait plaisir on a des esquives pa au qu'il souhaite nous en retirer et on le tacle c'est vrai qu'on a quand même 68 de tacle donc c'est pas dégueulasse c'est vrai que ça peut aider rembobinage donc il a commencé son tour là-bas déjà des bnk trop putain double flétrissement il reste un pa ok donc là parfait on va pouvoir bon bon cac en espérant mettre des dommages de l'espace un bon un crit puis ah dommage putain c'était sûr à certains c'était sûr que ça n'avait jamais crit avec un crit ça a été juste fantastique on le one-shotait un milliard de fois ça c'est très très beau putain on a fait zéro crit bien dommage c'est pas grave en tout cas le dommage qui reste très très sympathique à 1400 1400 encore et 500 donc ça fait un bon petit tour dommage qu'on ait lâché aucun crit car avec la dommage de cc enfin la différence de cc pardon de dommages critiques je vois vraiment du mal ça aurait été très 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 sauvage mais bon c'est pas grave on fait avec on va pouvoir mourir on arrive à tanker très très largement les c'est pas grave toujours pas de crit c'est triste vraiment infligeant mais bon on met une fureur et on tue c'est xélo du coup nos chaînes sur un deuxième combat alors on est parti pour le deuxième combat face à un yop co-culte donc un petit bro qui maximise ses crit à fond on va se maîtrise et reculer un petit peu on va pas trop s'exposer je pense que se mettre est-ce que je joue canabis sale non ça m'a pas l'air d'être le cas on va se mettre ici ça a l'air plutôt pas mal il me semble pas qu'il joue avec un arc chalet donc on devrait être bon normalement 3 pm et puis divine ok et puis divine aussi il va faire le même tour que moi je pense un tour assez basique strat très simple destin ok ok on va se puissance on va pouvoir lui faire du sale je pense qu'elle a mis du qu'on joue en mode assez multi on va tenter de faire un peu de retrait 1 moins 1 moins 2 très très bon très très bon on va spammer des flamish jamais ça peut crit parfait si ça crit c'est parfait ça nous booste en dommages finaux d'ailleurs lui aussi on le booste augmente les dommages finaux au 15 de 1% un tour ah mais le pourpre ça je savais pas ça par contre le pourpre boost de 1% juste pendant un tour ça je savais pas ah clairement le dofus et ben est genre vraiment plus rentable en fait de ce point de vue là c'est vraiment mieux bon dans tous les cas on le bute 1 milliard de fois je pense ah est-ce que je n'ai pas de greffe voir ça et c'est saignant alors le petit bond la prévisue 1300 à 2800 on cac et on one shot ça dégage il n'y a même pas eu la ligne feu parfait du coup on enchaîne sur un troisième et petit combat alors on est parti pour le troisième combat face à un petit zebal donc on va rush comme détuber on va mettre une flamiche il a pas encore claqué son boubou ou quoi donc on lui met des petits dommages on se boostera au t2 donc content lui enlever quelques points de vie en plus ça passe très bien ça fait des bons petits dommages tout ce qu'on aime wow il a 22 skiff pa je sais pas ce qu'il joue je sais vraiment pas à quel staff il joue plastron mais pas le masque oulala mais qu'est-ce qu'il nous fait lui il faudra peut-être qu'il souhaite me rush directement je sais pas d'où le masque le plastron plutôt direct ok il veut vraiment me rush instant parce que je l'ai rushé ok très bonne nouvelle pour nous moi ça me va petite maîtrise alors là on va se mettre bien petite puissance ok une divine pour se booster et bien sûr une fureur pour se mettre bien comme ça prochain tour on éclate ce zovale putain la différence la différence de rox entre le non crit et le crit elle est assez énorme quand même putain ah il joue avec la crocobure d'accord ce qui explique les skiff pa bon le fait qu'il se barre ça je je vous l'ai dit on s'en fout nous on va bon bon cac let's go je passe la crit je crois what on va sacr oh attend 1300 plus 1000 on a fait des dommages de la folie là en fait on l'a éclaté la fureur qui tue ce zobal bon après il n'y a pas beaucoup de resistance mais putain on l'a éclaté du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter sur un quatrième et dernier combat on est parti pour le dernier combat face un petit yop tranquillou j'allais m'avancer à fond mais je ne vais peut-être pas faire ça je vais peut-être plutôt reculer c'est plus intéressant on a claqué la maîtrise du coup ça a crit parfait en vrai je ne sais pas si c'est plus intéressant de claquer on va dire un petit rox comme ça ça booste mon ébène et je le passe en état 2 comme ça on est autour 2 je suis en état 3 je pense que ça peut être cool en vrai vraiment booster un minimum un dommage final puissance ah oui monsieur ne perd pas mais monsieur ne perd pas de temps en fait genre vraiment lui il est énervé lui il est vraiment énervé épée de job ok alors ce qu'on va faire c'est que déjà on va claquer une flamiche ça booste en état 3 ensuite une petite concentration une emprise et une anti comme ça on le dégage et au t3 on est sûr de pouvoir le toucher donc là il a juste un bond dessus au pire c'est pas très grave c'est pas la fin du monde on s'en doute il a 38% ah il joue full feu non il joue pas full feu c'est quoi son stuff il a 38% de terre ce qui est vraiment énorme putain vraiment énorme 38% de terre c'est quoi la première ligne de terre ça fait des bonnes dommages je me sens plus je pense ok bon après je pense que je mettrai les intimidations je pense que c'est limite plus rentable de mettre des coups d'inti qu'autre chose 3 PA ouais une pression on va bon ohlala c'est ça que je vous parlais le petit abyssal qui peut être assez intéressant dans ce genre de moment un petit coup de cac let's go ça crit quand il y a sa bug en général c'est que ça crit une petite précise les anti et on clean c'est hop parfait du coup ce qui m'a un terme à cette vidéo c'était Kiz j'espère que cette petite vidéo PVP vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye ciao merci Sous-titrage ST' 501